Je ne sais pas trop quoi on va pouvoir se pencher dessus. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'énergie qu'on a besoin pour entrer dans ces sujets. Donc, l'attention doit être au summum, booster ton attention pour entrer dans tout ce qui va être dit. Parce que ça en vaut la peine. Déjà, juste pour te dire que tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as entendu, tout ce que le monde raconte, ça a été aujourd'hui galvaudé à travers le temps. Le temps a rendu les choses un peu pâles, troubles. Il n'y a plus l'origine dedans. L'origine a été ternie par tout ce qui a été raconté. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, nous ne voulons pas voir la réalité. Donc, au fil du temps, on se raconte des histoires. Et les histoires qu'on se raconte, nous rendent bêtes, ignorants, parce que nous ne voulons pas voir la réalité. Tout ce qui s'est passé, l'histoire que l'on connaît même, l'histoire que tu connais à travers ces livres, ces écoles dans lesquelles on est supposé être enseigné, éduqué, tout ça, ce sont des choses qu'on t'a raconté et tout le monde en a fait sien. Et comme tout le monde pense à la manière dont il est intéressé, donc il va mettre tout ça au goût de son intérêt. Donc, l'original n'est plus là. Peut-être qu'il y a 5000 ans, le grand-père, la grand-mère, croyaient que ça, c'était leurs petits-enfants. Mais on n'a pas voulu leur dire, on n'a pas voulu leur déchirer le cœur. Alors, on a raconté des histoires. Et ça se fait souvent dans notre société. Que l'on aime ou pas, on ne veut pas voir les choses qui ne sont pas au goût de ce qui procure du réconfort, du bonheur, de la joie de vivre en sécurité, avec tout ce que l'on sait, tout ce que l'on se constitue, la connaissance que l'on se constitue devient une zone de confort. Et cette zone de confort, bien sûr, puisqu'on se raconte des histoires, est rendue très fragile. Donc, nous ne sommes pas sur du solide. Nous regardons la vie à travers ce que nous avons appris. Et c'est ça notre grand souci. C'est que nous avons appris ce que nous avons entendu. Et ce que nous avons entendu, c'est ce qu'on a bien voulu te dire. On a bien voulu te faire voir. Donc, la réalité, elle est où ? Elle est en dehors de tout ce que tu sais. En dehors de toute la mémoire que tu as pu amasser. Parce que cette mémoire implique toute la connaissance de l'humanité avant toi. C'est ce que tu as hérité. Et cet héritage est fausse, est faussé. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, plein de choses qui ont été cachées, des mensonges qui ont été dits et qui ont été propagés à travers le temps. Et c'est ce que tu as aujourd'hui. C'est un paquet d'histoires que tout le monde sait raconter pour se sentir bien, en fait. Donc, on ne raconte pas les choses telles qu'elles sont. On galvode un peu. On voudrait leur donner un peu de valeur, puisqu'elles n'en ont pas. Donc, on arrange, on galvote, on augmente l'intensité de la chose pour que l'activité autour de ça puisse être réconfortante. Et puis, on en fait une habitude, un train-train, et on ne veut pas que personne ne dérange ça. Les non-dits ont été installés, et puis ça continue. Personne ne veut vraiment déranger ça. Tout le monde le sait, mais personne ne veut déranger. Donc, ça passe de génération en génération. Et à la fin, on est ignorant de ce qui se passe vraiment, de la réalité, de ce qui se passe. Et tout ça, c'est presque logique, parce que nous vivons, d'une certaine manière, où on veut nous-mêmes se cacher des choses. On ne veut pas voir la réalité des choses. On veut voir ce que l'on aimerait. Donc, on se ment à soi-même. Et ce n'est pas seulement là, dans les histoires qu'on se raconte aujourd'hui, mais on a toujours fait ça. Donc, qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais vraiment ? Qu'est-ce qui est vrai vraiment ? Est-ce que tu sais, toi ? Ces histoires qu'on t'a racontées, un Dieu qui viendra te sauver, quelque chose qui est sacré, et que tu dois vénérer, tous ces idéaux, ces morales qu'on a mis en place, qui sait ? Tout ça, c'est fait pour nous embober. Donc, tu as l'esprit embober avec toutes ces pensées que tu as. Ce sont des choses qu'on a accumulées et qu'on répète. Et parce qu'on les répète, ça fait de nous des gens ignorants et nous continuons à faire exister l'ignorance. L'ignorance est là parce que tu ne veux pas voir ce qui est dérangeant. Parce qu'au fond de nous, on sait, on connaît vraiment la vie depuis son début parce que nous sommes cela. Nous sommes cette vie qui se manifeste d'instant en instant. Et l'origine, elle est là. Tout ce que tu es là, ça, c'est vrai. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Là-dedans, il n'y a pas de mémoire. Parce que c'est ce qui se passe. Il n'y a pas la pensée. Il n'y a pas les mémoires de toute l'histoire dedans. C'est ce qui se joue là. Et ça, c'est inné en chacun d'entre nous. On ne peut pas renier cela. Mais bien sûr, on le renie quand même parce que nous sommes un paquet de mensonges. Le mensonge prend le dessus et on voudrait garder le mensonge. Donc, on renie le fait qu'il y a cette chose vraiment sacrée qui est en soi. On ne veut pas le voir. Parce que ça dérangerait toute ta vie. Ta vie sera bousculée avec les informations que tu auras à partir de ton cœur, à partir de ce qui est la source de toi-même. parce qu'il y a quelque chose qui est resté pur avec tout le temps qui s'est passé. La race humaine s'est salie de tous ces mensonges. Et toi, tu as hérité de tout ça. Mais il y a quelque chose qui est resté pur. Il faut que tu ailles le chercher en soi, en toi, dans ton cœur, au fond de toi. C'est inné, c'est là. Et personne ne peut te le voler, ni te le prendre, ni te dire que ce n'est pas vrai. Quand tu es avec ça, quand tu es en contact avec ce que tu es vraiment, tu sais. Et tu n'as pas besoin de le prouver à personne. Tu sais que aimer, c'est vivre quelque chose qui est beau. la plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est d'aimer sans attente, sans rien attendre de l'autre, inconditionnellement. Donc tout ça, c'est en soi. Mais le monde, depuis l'éternité, nous dit des choses, nous raconte des choses. Et ça, on ne le sait plus. On ne sait plus le faire. Parce qu'on nous a raconté des mensonges. Et tous les mensonges, c'est dans ton corps, dans ton ADN, puisque tu as hérité tout ça de la race humaine. Donc tes réactions, tes émotions, tout ce qui se passe quand les situations arrivent, tu réagis avec tout ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est un paquet de mensonges. Et tu fais exister encore le mensonge. Donc, tu ne veux pas être ce que tu es vraiment. Ce qui implique être la source de ce qui est pur. Parce que tu es la source. Et pour aller à la source, il faut que tu regardes, tu vois toute cette activité que tu as captée, que tu as pris pour un agent content et que tu répètes. et quand tu répètes, ce sont des mensonges. Donc, il faut que tu les vois. Mais si tu ne les vois pas, comme ce sont des mensonges, les mensonges, c'est là pour te faire croire que c'est vrai. Mais il n'y a rien de vrai. Donc, si tu vois ces mensonges, alors il y a quelque chose qui se passe en toi. Parce que le mensonge, ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est la pureté de la source. Mais tu as été sali par tout ce qui a été déversé. tu t'es enrôlé avec tout ça. Et tout ça, ce sont toutes les mémoires qu'on a gardées. Et bien sûr, on va les garder pour se sentir bien. Donc, les tabous continuent. On se cache à soi-même ce que on ne veut pas que l'autre connaît. Donc, on continue nos relations de la même manière. Il n'y a pas de sincérité terrible. Il y a peut-être une sincérité quand il y a une prise de conscience de tout ça. Une prise de conscience que ce que tu es est un rôle qui se joue et tu continues à jouer le même rôle. Tu continues à te prendre pour ce que tu n'es pas, en fait. Puisque tu t'es identifié à tout ça. à tout ce passé, ces mensonges, ces histoires que tu te racontes, ces histoires que l'on te raconte aussi. Et tout ça, c'est inscrit en toi comme étant toi-même puisque tu t'es identifié à ça. ta mémoire ta mémoire est devenue toi-même. C'est ça qu'on appelle moi. C'est ce personnage, ce caractère qui s'est forgé au fil du temps. C'est une fausseté tout ça. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Il y a de la fausseté. C'est quand tu reviens à ta pureté, à ce que tu es vraiment, sans toutes ces pensées qui viennent t'accabler, qui viennent t'emporter dans l'action compulsif. Parce que l'action du mensonge est compulsif. on le fait tout de suite parce que le plaisir est immédiat. Et on veut toujours ce plaisir immédiat. On ne veut pas le lâcher, on veut le garder. Parce que si on n'a pas ce plaisir maintenant, eh bien, la vie devient monotone, morose. La vie devient un problème parce qu'on ne sait pas vivre sans ces plaisirs. On a toujours besoin de plaisir. Et on en cherche partout. On est très occupé à toujours garder le cap pour trouver ces plaisirs. On veut toujours s'égayer. Parce que l'esprit est complètement omnibulé par tout ce qui a été dit tout ce qui a été amassé, l'esprit répète et ça devient mécanique, ça devient monotone et ça se répète de la même manière parce que ce sont des mensonges et au bout de moments, ça n'a aucune valeur, ça n'a plus de sens et tout le monde fait cela. Tout le monde s'active à vivre ainsi. Donc, il n'y a pas de contact vraiment avec les uns et les autres. Le contact ne se fait pas. On se connaît juste à travers les images que l'on se donne les uns et les autres. donc, c'est un contact d'image à image. Il y a une image là-bas, je regarde si ça me plaît, si ça me convient et puis les images qui se ressemblent se rassemblent. et il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui dérange parce que toutes ces images sont divergentes les unes avec les autres. Un veut être grand, l'autre est faible, l'un est riche, l'un est pauvre. Donc, l'image que tu te donnes est toujours divergente. Donc, être vraiment ce que tu es à la source, ça veut dire que toutes ces pensées, toutes ces histoires que tu te racontes pour être ce qui est valorisant n'a aucun sens. Et est-ce que on peut entendre ça ? Est-ce qu'on peut capter que ce que tu sais, tout ce que tu sais est faux ? Tout ce que tu penses, il y a là-dedans un essence de mensonge. Il n'y a rien de vrai. C'est du passé déjà. Ça, ce n'est plus là maintenant. Donc, qu'est-ce que tu sais ? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu sais ? Rien. Donc, si tu sais que tu ne sais rien, ça devient intéressant. Si tu acceptes que tu ne sais rien, si tu acceptes que tout ce que tu sais est des mensonges, des histoires que tu as entendues et que tu voudrais répéter, tout ça, c'est du passé. Tu es lié au passé pour pouvoir répéter. Alors, qu'est-ce que tu sais ? Tout ce que tu sais, ça a déjà été mâché, déjà consommé par l'humanité avant toi. Donc, ce que tu es là maintenant n'a rien à voir avec tout ça. Si tu vis là, avec ce qui émerge là, avec cette pureté, alors il n'y a plus rien qui vient du passé. Et ça, c'est un esprit clair qui peut adopter un état comme ça. Cet état où tout est neuf d'instant en instant, où tout s'apprend, où on ne met rien sous le tapis, on ne se raconte pas d'histoire, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de mensonge. On est terriblement sincère avec soi-même. On ne se cache rien. On ne voudrait pas vivre une vie juste pour se réconforter. Parce que ça n'a aucun sens. Et quand tu vis une vie pour te réconforter, ce que tu fais, tu deviens dépendant du réconfort que tu t'es donné d'avoir. Puis c'est, dans ce monde, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on est dépendant. Nos idées, nos croyances, nos envies, tout ça, ce sont des choses qu'on a ramassées. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas. Donc, toute l'histoire de l'humanité est faussée. Tout ce qui a pu être raconté est faux. Tout ce qu'on a dit sur l'humanité c'est faux. Il y a quelque chose de bien plus subtil que tout ce que tu sais. Et tout ça, ça ne se passe pas dans ta tête, dans ton savoir, dans ce que tu as acquis. Ça se passe dans ton cœur, dans ton fort intérieur. Là où tout émerge, cette pureté, la pureté de l'origine, la source de ce que tu es. Et si tu sais rentrer en contact avec cette source, alors, il y a un espoir pour toi. Parce que tu peux être ce que tu es vraiment. Tu es l'authentique, le vrai. il n'y a plus d'histoire. Puisque tout est vécu là, à chaque instant. Il n'y a pas d'histoire. Les histoires, c'est la mémoire qui les fabrique. Et la mémoire fabrique des histoires pour se faire plaisir. On arrange tout pour que ce soit toujours revivable. mais quand c'est neuf à chaque instant, quand ça pétille, ça dérange toute cette mémoire. Parce que la plupart d'entre nous, on préfère vivre dans cette idéale vie qu'on a constituée avec tout ce qu'on a amassé. Donc, on est faux. Savoir qu'on est faux c'est la libération. Se rendre contre de cette fausseté. Ça veut dire que réfléchis bien, tu verras, quand tu penses à des choses qui se sont passées et que tu aimerais aussi penser aux choses qui arriveront, eh bien, tout ça tu te racontes des histoires. Ce n'est pas vrai. La seule chose que tu peux vivre, c'est ce qui se passe là. Donc, tout ce que tu sais, il faudra que tu l'abandonnes. Il faudra que tu fasses un trait dessus et recommence depuis maintenant. Et ne ramasse plus rien. Laisse la vie être parce que la vie, elle est neuve tout le temps. Elle ne te raconte pas d'histoire, la vie. Parce qu'il n'y en a pas. Il y a juste là, tout ce qui se vit là. et cette vie qui se passe là, maintenant, là-dedans, il y a beaucoup de joie. Parce que tu es libre. Tu es libre de tous les mensonges. Tu es libre de l'ignorance qui t'habitait. Tu es libre de l'héritage que tu as accumulé. Tu es libre de tout ce que tu devrais être. Pourquoi ? Pour être accepté dans un monde où tout le monde fait la même chose. Où tout le monde te dicte comment tu devrais te comporter. C'est ça ? C'est ça, vivre ? Non. Vivre, c'est être soi. Être là, présent, sans croire que tout ce qui se passait avant est important ou tout ce qui viendra est important. Il n'y a rien d'important. Dans ce cas, il n'y a rien d'important. Parce que tout se vit là, maintenant. Et c'est la seule chose que tu peux faire exister, c'est ce qui se passe là, maintenant. comment on va faire pour sortir de tous ces mensonges ? Il faudra les accepter. Il faudra que tu les vois. Il faudra que tu prennes ton temps pour te regarder en face et savoir que ce que tu es, c'est un paquet d'histoires, de mensonges et que tu répètes. Sous-titres par Jérémy Diaz